Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3, donc cette fois une intro correcte. On fait une sauvegarde rapide et on va partir dans l'épicerie du ruban d'or. Presse-papiers, pression enregistreuse vide. J'aime pas ça Charbonne. Ouh, puis c'est piégé en plus. Désarmer le piège à ours. Oh, que je n'aime pas ça. L'argent d'avant-guerre. 20 PV pour 9 rads, c'est pas rentable du tout, mais écoutez, j'en ai besoin. Je vais prendre mon radahoué tout de suite. Hop. Voilà. La quitte cigarette, vous savez comme moi que ça vaut cher. Les drogues aussi d'ailleurs. Hop. Il y a du gaz dans la zone. Ouh, ouh, ouh. Tiver de lance-balles, non, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, bouteille de whisky, ça m'intéresse. Bouteille de lait, ça m'intéresse. Un Nuka-Cola, c'est cool. De Nuka-Cola, encore plus cool. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bouquins. Foutu les jetons ce truc-là. Dans le four. Rochette d'écureuil. Toujours bon à prendre. Rien du tout ici. Une boite en métal vide. Forcément. C'est toujours de l'argent ça. Même si c'est que 1. Hop. Parfait. Une plaque de pression. J'ai pas vu ce que ça déclenche. Peut-être l'explosion directement. C'est possible. Alors j'ai beaucoup de choses sur moi effectivement. Je le sais très bien. J'ai 15 de trop. Ce qui est assez énorme. Faut l'avouer. Là je suis tout juste. Au niveau des armes. Est-ce que j'ai quelque chose ? Pas encore. Ok. Non plus. Non plus. Je vais jeter une matraque. Deux matraques de police. Voilà. Allons-y. Reprenons. Je sais pas ce que ça aurait fait. J'aurais peut-être pas dû le désarmer. J'aurais peut-être pas dû le désarmer. Bon. C'est pas grave. Il y a personne en tendance de study. Du coup. On progresse. On fait une petite sauvegarde rapide par-dessus la sauvegarde automatique. Wow. Halte. Qui va là ? Mais tu me suis partout toi mon pote. Ce qui me dérange pas vu comment tu m'as protégé. Je suis là pour faire des achats. T'as 209 capsules c'est tout. Hop. Hop. Vous voyez comme c'est rentable ? Hop. Alors. Niveau armes. Plus vite chasse. 2. Je vais en prendre 2. Lance missiles. Ça coûte trop cher. Pistolet laser t'en a 2 pour 26. Au niveau des munitions t'as quoi ? Hop. S'il te plaît. 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 Je vais donner 100 capsules. Là ça vaut pas le coup. Alors. Au niveau des armes. Les couteaux. Le couteau de combat je le garde parce qu'il est stylé. D'accord. Au niveau des vêtements. Et bah je vais garder tout aussi. Viande de râteau. Nanananananana. Bombe sucrée. Nuka cola. Manta. Manta je donne. Medix je donne. Bombe sucrée. Ça peut avoir donné de l'argent. Radix je donne. Les différentes viandes je garde. D'hiver j'ai que mes épingles à cheveux. Bon bah écoutez. On va lui donner 160 capsules. Ça me fait mal au cul. Mais on lui donne. Merci. Restez en forme. Hop. Alors. Pourquoi j'ai pris des armes ? Parce qu'on va pouvoir les réparer. Voilà. Et normalement. Le pistolet laser il est où ? Je vais en acheter deux. Ah. Ah mince. J'ai fait une connerie. Je sais acheter des pistolets laser normalement. Je me trompe. Apparemment non. Et bah je vais te les acheter. Merci. Merci à toi. Pourquoi ? Bah parce que je vais récupérer des objets et des armes laser. Enfin je vais récupérer des munitions et je vais pas avoir les armes pour les utiliser et je vais tomber en rate de munitions. En début d'aventure il faut vraiment avoir un bon paquet de commandes d'armes différentes pour être sûr de s'assurer la victoire quoi qu'il arrive. Alors. Enfin moi c'est mon avis à moi. Mon avis personnel. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je me rappelle plus moi. Il y a des zones où je devrais y aller. Je sais qu'il y a des zones où je devais aller mais... Rocher de l'Iguane. Yameyame. Alors allez savoir lesquelles je me rappelle plus moi chers amis. Alors. Ce bâtiment là est fermé. Ah normalement on peut boire aussi au... J'ai pas regardé dans la poubelle. Quoi qu'à la vide c'est pas intéressant. Normalement on peut boire aussi là dessus. Ouais. C'est ce qui me semblait. J'aurais jamais fait le boire là dessus en fait. Un aigrier. Il est vert. Ah bon ? Salut. Salut. Dommage pour ces esclaves. Ils auraient rapporté un beau tas de capsules à Paradise Falls. Paradise Falls, d'accord. Ah je ne peux pas passer. Pourquoi pas ? Soda vide. Pourquoi pas. J'aimerais rentrer dans cette maison si c'est possible. Elle a l'air encore de tenir debout. Si elle a une porte hein. Oui elle avait une porte mais elle est barricadée. Alors est-ce qu'on peut rentrer ici aussi ? Danger. Une mouche bouffée. Une mouche bouffée. Ratée. Je l'ai touchée. Oh ouais. Voilà. C'est juste pour tester le fusil hein. Je l'avoue. Très très stupide de ma part mais bon écoutez. Je suis pas assez prêt. C'est vrai. Euh je m'en rappelle plus. Voilà. Signal radio oscar tango. Ah oui mais je veux pas écouter les radios moi. Sinon je me fais copyright et c'est chiant parce que plus je me fais copyright et je pense que plus je vais me faire euh. On voyait chier par YouTube. Wow il y a une ville là bas. Là bas il y a un bonhomme. Alors est-ce que c'est pas le trou du cul avec sa bras mine et euh. Tiens il y a des oiseaux aussi. J'avais oublié les détails. C'est marrant mais. Oui c'est lui avec sa bras mine. Oh la. Et c'est qu'ils se font attaquer en plus. Fait chier de faire ça un chien. Vous êtes sauvé madame. What ? Bouffe ! Pas la bra mine ! Vous allez bien madame ? Comment vous tenez votre arme ? Qu'on m'explique. M'étonne pas que tu sois. Oh mais pourquoi il va au cac lui ? Mais non t'es un super vendeur va pas crever. Regardez. Si je peux lui rendre son bras droit infirme. Il va lâcher son arme. Putain. Voilà. Je l'ai eu. Tu m'étonnes. Vu comment je vous sauve la peau. Vu comment je vous sauve la peau. Mais genre ça va niveau radiation ? T'en as rien à cirer ? Le voyageur désarmé. Je suis là pour faire des achats. Je t'ai un peu sauvé la peau. Et t'as rien de plus à me donner. T'es un vrai connard en fait. Bah écoute va crever. Moi je vais aller fouiller le train. Alors. Alors putain j'y ai presque cru. Le mécanisme faisait tellement objet en plus vous savez. Mince. En fait y'avait rien dans ce truc. Ah peut-être dans celui-là. Bon là forcément y'a des choses. Clou de rail. Ah 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 attendez. Si y'a un plan ça peut être sympa. Apparemment y'en a pas. Oh la vache c'était violent ça. D'accord. Ok c'est très bizarre. Wow. Wow. Ça pue. Ça pue beaucoup. Sauvegarde rapide. Alors. On pourra pas le tuer. On pourra pas le tuer. J'annonce on pourra pas le tuer. Voilà. On pourra pas le tuer. Voilà. On pourra pas le tuer. Qu'est-ce qu'il fout là. Qu'est-ce qu'il fout là. Qu'est-ce qu'il fout là. vache bon il va me tuer encore bon on recharge aïe aïe ça pue alors il a tapé dans la vache oh ça lui fait rien bon 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 bah on fuit mais on fuit genre définitif et forcément on tombe sur tout un tas de bestioles non pas cette musique à la con t'es sérieux foutu chien mais non pas à main nue pas à main nue trou du cul bon faut qu'on se barre faut qu'on retourne à megaton chers amis carte du monde nom de dieu on a pris tellement cher ce behemoth qui sort de n'importe où de n'importe où c'est c'est incroyable donc normalement tenter de réparer voilà parfait on va profiter pour rentrer à la maison déjà pas vous l'avoir montré de plus la maison qu'on nous a gracieusement offert hop voilà est-ce qu'on a un ro bonjour wadsworth bonjour je suis là pour veiller à vos besoins assurer votre bonheur et vous divertir parfait euh j'aimerais quelque chose à boire merci on à un coffre dans lequel on va pouvoir ranger des saloperies Maloperie, perception je peux ranger, perception je peux ranger, ça je peux ranger, hop, voilà tout ça déjà je peux ranger, tout ça je peux ranger, tout ce qui est munitions par contre je garde, est-ce qu'on a genre un évier, voilà ça c'est rentable, hop, voilà, merci, 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 et merci, il me semble qu'en utilisant le lit aussi c'était pareil, on pouvait ranger tout d'un seul coup, hop, voilà, je mets la poupée médecine ici, on doit avoir un lit genre là, voilà, quelque chose dans le bureau, tiens, non, des cartouches, bah écoute, génial, oui, là ce sera le truc de la médecine, ok, bon, on verra ensuite, ça commence à me revenir tout ça, chers amis, bon, on sort, on a pu voir qu'on n'est pas du tout équipé ni rien, on va quand même faire la quête rapide de, comment, de, de fuite de flotte, voilà, il y a une fuite ici, tenter de réparer, parfait, il n'y a plus qu'à écouter, attendre l'oreille pour entendre la dernière fuite, qui j'imagine, on en a une, en fait c'est un triangle quoi, il y en a trois, ce sera forcément en forme de triangle, comme dans tous les jeux vidéo, c'est logique, reste à savoir où elle sera exactement, là, on peut l'avoir, parfait, 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 crac, tenter de réparer, donc ça c'est fait, chers amis, non, non, la lueur d'atomes n'existe pas, ce que tu fais, c'est que des conneries, c'est une secte, bonjour mademoiselle, c'est une petite fille, alors ne vous faites pas d'idées, chers amis, ah là là, bien que, il faut l'avouer, dans un monde post-apocalyptique, c'est plus l'âge qui compte, à mon avis, sans vouloir être violent, ah oui, il y a elle aussi, ouais, alors ça va falloir qu'on a dedans un de ces quatre, chers amis, on va rendre la quête, et vous allez voir, oh, j'avais oublié ça, ah oui, c'est l'entrée, je suis con, non, c'est pas l'entrée en plus, bon, alors, où il est, pépé ? oh putain, il va me refaire le coup, bureau, très difficile, oh, ah oui, d'accord, il faut avoir la capacité de conchetage, adéquate pour pouvoir le faire, ok, pourquoi pas, boîte de détergent, dans la boîte en métal, il n'y a rien, bon, on va l'attendre, il est simple que c'était, on va l'attendre, il est 10h du matin, on va l'attendre 2h, 3h, hop, on va recharger, putain, ah, il est là, non, mais les tueux sont tous réparés, de rien, de rien, ah oui, exactement, ok, vendu, donc en fait, on trouvera de la ferraille dans tout l'état désolé, chers amis, et grâce à cette ferraille, tout simplement, on gagnera de l'argent supplémentaire, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment, vous aiderez bien à cette ville, donc Megaton, on aura même des gens qui viendront vous donner des cadeaux, donc toujours rentable, portèrent des réserves de Craterside, alors attention, folle, et fou, laissez-moi en dehors des expériences de cette tarée, voilà, Moira Brown, on m'a dit que vous étiez la personne qui a quitté l'abri, ça faisait des années que je n'avais pas vu quelqu'un comme vous, ravie de vous rencontrer, je suis Moira Brown, je tiens les réserves de Craterside, mais je m'intéresse surtout au bricolage et à la recherche, oui je sais, dites, je prépare un livre sur les terres désolées, ce serait génial d'avoir une préface d'un habitant d'abri, vous voulez bien m'aider ? Pourquoi pas ? Génial ! Dites-moi ce que ça fait de vivre sous terre toute sa vie, ou de sortir pour la première fois, ou ce qui vous passera par la tête. C'était le paradis, ni peur, ni soucis, ni combat, jusqu'au départ de papa. Cet extérieur est incroyable, dans la grande salle, je ne vois pas le plafond. What ? Je fais office de l'ambassadeur pour l'utopie de la brisson inclineux. C'était petit, obscur, et la bouffe était mauvaise, voilà ! C'est incouvantable ! Mais ce sera génial pour une préface, alors dans ce sens, c'est géant ! Bon bah bien de rien, vous allez vous plaire à l'extérieur. Et prenez la tenue blindée, elle vous évitera de servir de dîner. Ça fera bien dans le livre. Au fait, vous voulez m'aider pour mes recherches ? Je vous paierai, et ce sera amusant. Une paye ? Quelle sorte de paye ? Pour quel travail ? Voyons, les radiations, tester un appareil expérimental, et, ne nous voilons pas la face, aussi un peu de lecture. Ce genre de choses, vous voyez ? Pour que ça, je peux vous payer en capsules, médicaments, et même quelques inventions uniques, si je suis contente de vous. Ça vous croit ? C'est là que ça devient intéressant. Ça me paraît bien. Dites-moi en plus. Eh bien, la vie est dangereuse par ici, d'accord. Un recueil de conseils pourrait aider les gens. Genre un guide de survie dans les terres désolées. Pour ça, il y a besoin qu'on m'aide à valider mes théories. Je ne veux pas que des gens se blessent à cause d'une erreur. Ça fait toujours des histoires. D'accord. Ensuite, il crie beaucoup sur moi, et méchamment. Ok, il est cool. Tu as vu, ça me paraît une idée géniale. J'ai très envie de participer. Je crois que je vais vous aider pour ce guide de survie. Voilà. Ils sont trop... Allons-y alors ! Bon, je crois qu'il faut consacrer le premier chapitre aux risques quotidiens. D'accord. Des choses comme où il est dangereux ou pas de chercher de la nourriture, les dangers des radiations et comment éviter et même tirer profit des mines. Oh putain. Oh, ça vous tente la recherche, hein ? Par quoi voulez-vous commencer ? Eh bien, parce qu'on n'en a pas fait. Dites-moi plus sur les mines. Les mines sont l'un des rares dangers qui rapportent. Il suffit de les désarmer et on peut les vendre pour un beau tas de capsules. Je me doute bien. J'ai entendu parler d'une ville fantôme remplie de mines. Les marchands appellent cet endroit minefield. Oui, non, logique. Chant de mines. Ça a l'air d'être l'endroit idéal pour des recherches de terrain. Allez là-bas, revenez et racontez-moi tout. Et aussi une mine que je l'étudie. Donc attention, pas faire comme moi, je crois qu'on peut... On peut... D'accord. Alors, pas... Non, je suis d'accord avec les mines, pardon. C'est... Ça n'a pas l'air très sain. C'est quoi la compensation ? C'est le meilleur récompense face à des explosifs que des explosifs. Des grenades. Et si vous me rapportez quelque chose à étudier, je pourrais le modifier pour vous. D'accord, je vais à la minefield. Oh, pas de soucis. Personne n'y va. On dit que c'est une ville fantôme. Comme les fantômes n'existent pas, vous pourrez vous concentrer sur les mines. On dit qu'il y a un terrain de jeu au centre de la ville. Allez là-bas et revenez et vous aurez sûrement des histoires à raconter. Oui, mesdames. Discours, 63. Des infos sur le laval de cerveau de cet androïd en fuite. Oh, la vache ! Ça m'étonnerait que ça marche. Non. Non, je n'accepte pas. 63% de chance, je n'accepte pas. Hop. On y va, on reprend. Oui, j'ai des tas de choses à raconter. Petit obscur. Paye. Ça me paraît bien, dites-moi plus. Ok, je crois que je vais vous aider. Dites-moi plus sur les mines. On n'a pas l'air très sains. Qu'est-ce que je vais gagner ? Ok. Voilà. 63% de chance. Donc ça, on le fera, chers amis. Ne vous inquiétez pas. On m'a dit que vous êtes la personnelle. Les objets spéciaux avant, non ? Un peu. J'ai le plan d'un truc appelé lance-briquette. Ne vous en faites pas pour les munitions. Oui, ça, c'est naze. Enfin, c'est à la fois bien et pas bien. Par contre, elle m'a proposé une tenue. Une tenue blindée. Alors, activé, établi. Vous ne savez pas encore fabriquer d'armes. Terminal de Moira. Ah oui, il y a son autre trou du cul de bonhomme. Ils vont me suivre si je bouge. Je vous ai à l'œil. Vous voyez ? Bureau difficile. Forcément, je n'ai pas la compétence de crochetage requise. Boîte en métal vide. Boîte en métal vide. Bon, d'accord. C'est pas grave. Oui, oui, c'est ça. Bon, comme vous le voyez, on a du boulot. Aussi, l'armurerie qui me tente. L'armurerie qui me tente. On n'a pas le niveau, j'imagine, de... Oh, Jonathan. Ah, regardez ça ! Du sang net ! Dites-moi, mon garçon, vous avez déjà entendu parler de l'enclave ? Le dernier vestige de ces bons vieux Etats-Unis. Bon, je ne vous connais ni Dave ni d'Adam, mais vous avez l'air d'un patriote et tout bon patriote doit mettre son fusil au service de l'enclave. D'un jour à l'autre, ils vont arriver et ce cauchemar sera fini. Mais je bavasse. Je m'appelle Nathan. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je ne sais pas. Pourquoi soutenir l'enclave ? Si vous n'avez jamais vu l'enclave, comment savez-vous des choses sur elle ? Ces gens parlent à la radio depuis des années. Le président Eden nous dit tout ce qu'il font. Ils ont des robots volants un peu partout qui leur montrent ce qu'il faudra faire quand ils viendront nettoyer le coin. Vous verrez, les gens me prennent pour un vieux fou. Ce qui est peut-être le cas. Tout changera quand l'enclave sera là. Mouais. Je dois y aller. Je sais pour l'enclave, c'est déjà bon. Toilette homme. Ah. Et B. Ah non, je ne vais pas boire dans les toilettes. Ah non, 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 non. Non. Je ne ferai pas ça. Ah, par contre, dans les urinoires, ça vaut le coup. 30 PV pour 3 rades, ça vaut carrément le coup dans les urinoires. Mais bon, je ne suis pas encore du genre à me rabaisser à ça. Je n'en suis pas encore là. Bon. Est-ce qu'il faudrait que j'aille voir Lucy West ? La pauvre, j'ai un truc à te dire. Ouais, peut-être qu'elle va vouloir venir, je ne sais plus. Je vais aller la voir. Si elle est encore au Saloon, bien sûr. Alors, Salon de Moriarty. Ne me regarde pas comme ça. Et ça. Lucy, j'ai de mauvaises nouvelles. Vos parents sont morts. Je n'ai pas trouvé son cadavre. J'ai pas envie de lui demander de l'argent mais je suis en je râque. Si vous voulez que je trouve Yann, il me faut du matos. et ça coûte cher. Bon. On retente la discussion. J'ai pas trouvé son cadavre. D'accord, Lucy, du calme, je vais retrouver Yann. Ça se comprend. Ça va se faire. Gob ! Super. Je suis content de vous voir. Moriarty. Moriarty. T'es où ? Oui. Il vaut mieux enterrer certaines douleurs et j'ai tout ce qu'il faut pour les ensevelies. J'en doute pas. Oh, il a rien à me dire. Toi, t'es stylé toi. Sacrée journée, hein ? Eh ben ça alors ! Un nouveau visage. C'est toujours un plaisir. Je m'appelle Billy Krill. Appelez-moi Billy, d'accord ? Je sais que Megaton ressemble plus à un cimetière qu'à une ville mais c'est pas ça. Oh, faut pas exagérer. Prenez Maggie et moi par exemple. On s'en sort bien. Je vends ce que je récupère et elle me maintient sur le droit chemin. Ah oui, non, je veux pas savoir ça. Non, non, non. Maggie, c'est une gamine et j'ai toujours suspecté des choses. C'est un problème ? Et d'ailleurs, je ne sais plus où on peut trouver un vendeur. Ici. Enfin, un véritable truc qui vend, quoi. Ça, c'est la maison de Nathan, non ? Maison Burk. Oui. Bah, c'est aux réserves. Je suis con. C'est aux réserves de Créateur Sight qu'on peut acheter des choses comme ça. Ok, bon. Alors, minefield. Minefield, ce serait où ? Non, j'aime pas les stations de métro. Building Plaza. Minefield, ce serait bien là, non ? Oasis, oasis. Minefield. Oh, la gueule, c'est loin. C'est assez loin. En plus, il faut qu'on retrouve le petit frère de l'autre. Localiser la famille. Ouais, c'est marrant. Tiens, il y a un vendeur. Bienvenue, bienvenue. Je m'appelle Crow. Je m'appelle Crow. Je parcours le pays. En vendant des vêtements. Regardez, voyez si quelque chose vous tente. Forcément, ils vendent des super trucs. Je peux pas me permettre de les acheter. Est-ce que j'ai rien à revendre ? J'ai rien à revendre, je suis désolé. Localiser la famille, localiser la famille, elle doit être autour d'Arfou. On va aller voir, on va se téléporter sur Arfou, chers amis. Et on ira voir ensuite. Terrain. Ouais, on ira voir ensuite ce qu'on peut faire. Je vais pas être là-bas. Si ? Oh, ça serait tellement con qu'il soit là-bas. Allons voir. Non, mais quel con. Oh, ça va, j'ai été... Ça a amorti, je sais pas pourquoi. Ni pourquoi, ni comment. on avait vu des raiders dans cette direction. Autrement dit, ils pourraient très bien être au niveau de la maison là-bas. Le problème, c'est que je me rappelle bien, il y a des... il y a des saloperies. Voilà. Ce que je cherchais. Bon. En tout cas, ça n'a pas repop. Ce que j'en vois. Allons voir. Il y a une grille là-bas, vous avez vu ? Il y a des ratopes. Il y a une grille. C'est la grille qui m'inquiète. Vous la voyez comme moi là-bas. Ce ne sont que des ratopes. Je ne vais pas gaspiller mes munitions. Ils sont morts. Ah d'accord. Non, calme-toi. Calme-toi. Vous voyez, il y a bien une grille. Ça m'ennuie. C'est donc bien une planque. Et qui dit planque, dit ennemi. Porte vers planque. Alors. Quelqu'un là-bas, non ? Non, j'ai cru. F5. Quelqu'un qui arrive. Attendez, est-ce que je n'ai pas une arme genre avec un silencieux ? Si, voilà. Oh, j'ai pratiquement plus de balles avec. Euh, la gueule. Je déteste ces saloperies. Je déteste ces saloperies. Voilà. As-tu crevé ? C'est bon. Je déteste les rats de scorpion. Hop, F5. Putain, si ça en est rempli, je suis dans la merde. Ok, une boîte à outils. De la ferraille. Ça y est, de l'argent. Hop. J'ai eu peur. Je déteste ce jeu. Enfin, j'adore ce jeu, mais je déteste à la fois. Au moins, autant que je l'aime. parce qu'il est capable de me faire stresser. Si je connaissais le con qui s'amuse à faire des bruits à la con. Et oui, je ne sais pas encore le faire en plus, je le sais très bien. je ne reviens pas à l'entrée. génial, ce quart. Oh, merde. Oh, c'est con. Hop. Aïe Aïe Casse toi sale bête Ils sont juste derrière la porte Putain de bestioles Tu peux pas me filer un casier plein d'armes ? Un raider avec un pistolet chinois Ah fait chier Fusier de chasse Je crois que j'ai fait une connerie mais c'est pas grave Pistolet chinois Parfait Pistolet laser On va le mettre en 7 Oula je me trompe de bouton On sort le pistolet laser vous allez voir la gueule qui se tape Vous êtes un petit peu nombreux Oula S'il nous reste des grenades Ca répond au problème Alors Equipons nous d'autre chose J'aimerais ne pas avoir gaspillé toutes mes munitions et toutes mes armes Apparemment c'est trop demandé Mais non quel con 6 Putain Putain Sale bête Allez 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 BOUF C'est parti C'est parti D'accord Sale bête Nom de dieu Je déteste ces bécioles Et il y en a encore un bon million je suis sûr What ? Et de 1 Et de 2 Et de 3 Hop les Oui je sais j'en prends plein la gueule Pile à fission Ah putain ça reste C'est rentable ces trucs là Mais putain qu'est ce que ça pèse lourd Bon Trac Ok Euh Je vais avoir des brochettes et de l'eau purifiée à foison Parfait Voilà Peu de coca Oh putain Allez ramène tes fesses Bouf Ah saloperie Ah saloperie Ça me fait chier Ah ça va Des rats de cafards Putain Dire que j'avais les boules Bot à sandwich Génial Rien d'autre Rien d'autre Oh nom de dieu Bien joué Oh non Ah Oh Sous-titrage ST' 501 ...